... Fati Barouiou, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous croquez l'actu, c'est bien ça ? Je croque l'actu tous les matins, comme vous, journaliste. Je suis journaliste créant, comme vous, vous êtes journaliste au micro. On fait partie de la même fonction. On voit avoir défiler sur les écrans vos dessins, peut-être. Je ne sais pas si on va les voir apparaître. Est-ce que vous pouvez nous les commenter rapidement ? Alors celui-ci, par exemple, « Subsidés à France Télécom ». Comment vous travaillez ? Expliquez-nous un petit peu. C'est comme des journalistes. Je scute l'actualité et puis je croque. J'envoie sur mon blog, mon site. Et tous les Français, les citoyens français, ils ont accès à cette forme d'expression qui est graphique. C'est-à-dire que vous vous parlez, moi je dessine. Et le dessin avec la lecture d'un article, ça se concorde très très bien. Et moi, je suis très content de vivre à Marseille parce qu'à la matière, ça existe. Alors justement, vous avez vos têtes à Marseille ? Vous avez vos têtes à Marseille ? Oui, beaucoup. Ça m'inspire beaucoup, Marseille. Parce que c'est une ville hors normes. Elle est un peu anarchique. Il faut dire ce qu'il en dit. Est-ce que vous croquez des politiques, par exemple ? Beaucoup. Alors lesquelles ? Quelles sont vos têtes préférées ? Mon préféré, c'est Jean-Claude Gaudin. D'ailleurs, quand il a nez, je lui ai envoyé une caricature sur la saleté de la ville. Je lui ai dit que Marseille n'a jamais été aussi propre que sous la neige. Quatre jours après, la neige était devenue toute noire. Il est là, le dessin d'ailleurs. D'accord, on le voit avec des mouches d'ailleurs. C'est bien ça. Vous êtes algérien, Fatih, fin 1994. Vous exilez donc à Marseille. Pourquoi exactement ? Ce n'est pas un exil. Parce que l'exil, vous savez, ce n'est pas un choix. Donc c'est un exil forcé. J'ai vu que vous aviez dit que c'était l'exil ou la mort, c'est ça ? C'est vrai. Pour tous les intellectuels, artistes algériens, à la période que vous connaissez, donc 90-94, ils ont assassiné pas mal de journalistes, pas mal d'artistes. Et moi, j'ai fait l'école des Beaux-Arts d'Alger. J'ai eu une maîtrise d'art plastique. J'enseignais à l'école des Beaux-Arts d'Alger jusqu'au jour où ils ont assassiné le directeur. Et là, j'ai pris la... En plus, j'ai croqué mes dessins dans deux journaux à la fois. Donc j'ai été une double cible. Donc quel regard vous portez aujourd'hui sur l'Algérie, la situation en Algérie ? Ça n'a pas bougé d'un grand. C'est aussi anarchique. C'est aussi... Donc ? Il y a la corruption, les richesses, ça ne se partage pas. Mais j'envoie mes dessins quand même. Un journal algérien, une fois par semaine. Je n'arrive pas à suivre entre l'actualité marseillaise et l'actualité... Merci beaucoup, Fatih. Je rappelle qu'on peut retrouver d'ailleurs vos dessins à la Fiesta des Suds bientôt. Merci d'être venu sur notre plateau.